bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien je retrouve aujourd'hui pour une vidéo un journal de lecture qui est un petit peu différente de d'habitude d'habitude je vous fais une vidéo pour chaque livre sauf que là on a en vacances enfin les enfants sont à vacances moi je suis jamais aux vacances mais les enfants sont en vacances et du coup j'ai beaucoup moins de temps disponible pour faire des vidéos je préfère le faire avec eux puis même sinon je vais être interrompu tout le temps donc là dans cette vidéo là au lieu d'avoir un seul livre à vous présenter je vous en présenter trois que j'ai terminé dans le week end donc je vous faire mon petit pitch sur chacun d'eux comme d'habitude vous faire un petit résumé mon avis et quelles notes je leur ai mis comme d'habitude sur mon petit journal de lecture où j'écris des notes au cas où j'aurais mis des choses donc le premier livre dont je vais vous parler le premier livre dont je vais vous parler c'est le philosophe qui n'était pas sage de laurent gounel donc l'auteur je ne le connaissais pas du tout là pour le coup c'était vraiment la couverture qui me disait vraiment bien ce visage comme ça avec des feuilles on dirait les feuilles de panier ce verre cette luminosité ça me faisait vraiment très très envie le titre je me disais que ça devait être assez rigolo et finalement je vais d'abord vous faire le résumé après je vous dirai ce que j'en ai pensé donc pour le résumé il s'agit en fait d'un pro de philo new york qui s'appelle Sandro qui décide de venger le meurtre de sa femme donc on apprend que sa femme qui était journaliste pour un magazine est morte en amazonie lors d'un reportage et apparemment elle aurait été sacrifiée par une tribu amazonienne et donc Sandro décide de il décide de venger sa femme donc pour cela et bien il va quitter l'université et il va décider d'aller en amazonie d'aller à l'encontre de ce peuple de cette tribu amazonienne pour ça il peut pas y aller seul parce qu'il va se perdre forcément donc il va engager une équipe qui est menée par cratus ou cracus comment il s'appelait déjà j'ai plus cracus il va être accompagné de de cracus et de trois autres personnes dont deux autres qui font partie de l'équipe de cracus au plus longtemps qui sont comme lui des anciens mercenaires reconvertis et ils sont accompagnés aussi d'un médecin qui s'appelle godi quelque chose comme ça et qui est un médecin très bizarre il se parle à lui même voilà il est un peu perché et donc à eux cinq ils vont partir en amazonie à la rencontre de ce peuple et le but de Sandro c'est de se venger mais pas en les tuant ce serait trop facile il veut les rendre aussi malheureux que lui est malheureux à cause de la perte de sa femme donc voilà le résumé les personnages préférés je vous le dis tout de suite je n'en ai aucun j'ai détesté ce livre alors pour plein de raisons différentes alors déjà on nous explique très peu de choses au départ ils nous mettent dans l'université où Sandro demande à son supérieur six mois de congé sans solde et on sait juste qu'il veut venger sa femme on sait pas ce qui arrive à sa femme et donc ça dure quelques pages seulement et après on se retrouve directement en amazonie et franchement c'est c'est assez déroutant ce livre je l'ai franchement mais franchement pas aimé j'ai détesté ce livre si je devais lui donner une note sur cinq étoiles je lui en donnerais peut-être une mais franchement ce serait ce serait gentil je l'ai trouvé dérangeant pour être très dérangeant parce que dès le départ je ne savais pas si le livre était censé être drôle ou s'il était censé être sérieux philosophique donc ça m'a beaucoup beaucoup dérangé je savais pas comment aborder le livre dans la lecture enfin ça me ça me dérangeait fortement et parce que en fait cette tribu amazonienne j'ai une bosse une bosse de cheveux mauvaise implantation capillaire c'est pas grave donc cette tribu amazonienne cette tribu amazonienne pardon je vais y arriver elle vit très simplement elle est très connectée à la nature ce sont des gens simples qui ne recherchent ni la fierté qui n'ont pas l'orgueil ils ne cherchent pas sa tribu du mérite pour quoi que ce soit ils essayent juste de vivre simplement en harmonie entre eux et avec la nature ils sont très très connectés à la nature ils ont un chaman puis une chaman parce que à un moment il va mourir et il aura quand même essayé d'initier une plus jeune donc elle n'aura pas fini son initiation mais elle est quand même chaman on peut le dire et donc le but de son rôle c'est de les manipuler pour qu'ils deviennent tristes et malheureux mais lui en fait il va jamais vouloir être en contact avec ce peuple il va toujours passer par l'intermédiaire de Cracus c'est Cracus qui est chargé de faire le seul boulot et pour ça en fait ils vont ils vont leur apporter tout ce qui est mauvais dans notre société de consommation occidentale actuelle ils vont essayer de leur injecter ça petit à petit comme un poison pour justement les rendre malheureux et alors forcément ça marche donc moi j'ai vraiment pas aimé j'ai trouvé que c'était de la méchanceté gratuite rien que d'écrire le livre j'en ai voulu même à l'auteur d'avoir imaginé cette histoire pour vous dire dans quel état d'esprit j'étais ça m'a vraiment révoltée je n'ai pas aimé du tout et en plus on apprend quelque chose bon je peux pas vous le dire parce que du coup ça va vous tuer l'histoire si jamais vous avez envie de lire à la fin on apprend quelque chose donc c'est un dénouement de l'histoire mais ce dénouement j'avais déjà compris à la moitié de l'histoire je me suis dit je suis sûre que c'est ça et du coup ça a encore plus augmenté mon je sais pas comment vous expliquez ça j'avais un sentiment d'injustice voilà et le fait de découvrir ça au milieu du livre alors qu'on était pas censé le découvrir à ce moment là et bien j'ai trouvé ça encore plus injuste donc j'ai eu beaucoup de mal à aller quand même jusqu'à la fin mais une fois que j'ai commencé un livre je suis obligée d'aller jusqu'à la fin même si je l'aime pas parce que je veux quand même savoir ce que l'auteur avait dans la tête et pourquoi il a écrit ce livre et comment ça va se terminer quand même donc je partage le message du livre parce que parce que je peux être que d'accord avec la fin mais je n'ai pas aimé le processus de vouloir rendre malheureux quelqu'un d'autre juste pour se venger voilà donc j'ai pas aimé ça j'ai trouvé ça profondément injuste et ça m'a touché personnellement j'ai quelque chose, enfin j'ai une phrase que je garde depuis que je suis toute petite c'est ne fais jamais à quelqu'un d'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse et je le répète tout le temps à mes enfants et en général ça marche et bien ce livre c'est tout l'inverse j'ai vraiment détesté parce que ils sont allés déranger une tribu amazonienne qui n'allait rien demander à personne et qui n'embêtait personne et voilà et une fois que le mal est fait et bien il est fait on peut pas revenir en arrière voilà donc il y a des passages qui sont censés être drôles mais moi j'ai trouvé vraiment pas trouvé ça drôle et je n'ai vraiment pas aimé ce livre c'est un roman qui se veut philosophique mais voilà c'est c'est peut-être parce que on est dans cette époque là que ça me touche autant peut-être que si l'aurore du futur dans quelques siècles dans quelques décennies peut-être que je le verrai autrement vous savez si ça s'était passé il y a quelques siècles peut-être que je l'aurais lu différemment aussi mais là à l'époque actuelle avec le réchauffement climatique tout cette anxiété qu'il y a autour de nous et bien c'est franchement pas le livre à lire pour moi donc j'ai vraiment vraiment pas aimé mais je pourrais comprendre que vous ayez envie de le lire en plus ça bon il se qu'ils évitent mais voilà je pense que vous l'aurez compris tu fais pas dodo non ? tu fais pas dodo ? ensuite j'ai lu un autre roman de Valentin Musso parce que si vous suivez ma chaîne vous avez vu qu'il y a quelques semaines vraiment pas longtemps une ou deux semaines j'avais lu un premier roman de Valentin Musso que j'avais aimé l'histoire mais je n'avais pas aimé son écriture notamment son vocabulaire vieillot et aussi la manière dont il le conjuguait célèbre et dans les commentaires l'une de vous m'avait dit qu'elle avait lu un autre de Musso qui était une vraie famille qu'elle avait beaucoup aimé et je l'ai revu dans pas mal de... j'ai quand même fait quelques recherches sur l'auteur et c'est vraiment celui qui revenait le plus dans ceux que les gens avaient préféré et je l'ai vu à la bibliothèque l'autrefois et donc du coup on me dit bah on va retenter je pensais pas le relire aussi vite, je pensais attendre quelques temps mais finalement et bah j'avais du temps donc je l'ai vu donc je vois mon plat couverture donc ça s'appelle une vraie famille et au début quand j'ai pris le lit j'ai pas fait attention à la couverture donc c'est une tasse en porcelaine bleue en fait et derrière on voit que c'est un paysage en fait, enfin une image de pluie on voit de la pluie et c'est quand même assez triste on voit le bleu de la nuit mais en bas c'est jaune et on voit que c'est quand même assez triste et bah assez rapidement dans le livre on va comprendre pourquoi il y a cette tasse bleue sur la couverture donc c'est un thriller encore une fois je pense que de toute façon Valentin Gusteau il n'écrit que les thrillers l'histoire c'est que suite à un accident, suite à un attentat dans une université parisienne on a un couple qui quitte Paris notamment parce que lui François était professeur dans cette université et qu'il a fait partie des victimes et sa femme qui s'appelle Mathilde donc suite à cet attentat bah il s'est quand même passé pas mal de choses dans leur vie il a quand même fraudé la mort et tout ça et elle bah elle était là aussi pas très loin en tout cas donc elle l'a quand même vécu par procuration parce que son mari est quand même resté longtemps à l'hôpital et quand il est sorti de l'hôpital ils ont décidé de quitter Paris et d'aller s'installer dans leur maison de campagne en Bretagne qu'ils avaient rénové donc ils y sont installés normalement c'était pour une durée juste le temps de se rétablir mais finalement on comprend assez vite qu'ils avaient quand même l'intention d'y rester assez longtemps et donc en Bretagne ils y rencontrent un jeune homme qui s'appelle Ludovic il a tout juste 20 ans je crois et en fait ce jeune homme cherche du travail tout simplement donc il s'est posté sur le bord de la route et avec une pancarte il cherchait du travail peu importe ce que c'était il avait marqué homme à tout faire je crois sur sa pancarte et en fait ce couple avait besoin d'un jardinier parce que François suite à l'attentat il avait quand même reçu plusieurs balles il était blessé à la jambe et ils avaient une grande propriété à entretenir et donc sa femme lui a dit on devrait peut-être embaucher un jardinier pour s'occuper du jardin et au début il dit non 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 et puis en fait quand il a rencontré ce jeune homme il a d'abord aidé à changer sa route sur le bord de la route parce qu'il a crevé juste à l'endroit où il était il l'a aidé une première fois et après il s'est dit bah pourquoi pas ça nous rendra service lui ça va lui rendre service parce qu'il a l'air d'avoir besoin de travailler donc ils vont se rencontrer comme ça et enfin ce jeune homme il paraît quand même un peu suspect il est en anorak, il a sauvé depuis très longtemps il parle très très peu et même quand il parle il ne fait pas des phrases complètes donc en tout cas l'auteur nous le décrit comme un peu suspect et le couple bah au début la dame se se méfie mais en fait très rapidement en fait elle va totalement changer d'attitude avec lui elle va la cueillir à bras grands ouverts ils vont même aller jusqu'à l'héberger parce qu'en fait ils découvrent qu'il vit qu'il dort dans sa camionnette et donc ça va leur faire de la peine donc vu qu'ils ont de la place dans leur grande maison ils vont lui proposer le temps qu'ils fassent ses travaux chez eux de l'héberger tout simplement et finir par accepter et donc voilà donc après je vais pas vous raconter la suite parce que sinon c'est pas drôle donc en fait c'est un roman on va dire presque à huis clos parce qu'on a ces trois personnages là qui sont les trois personnages principaux et et tout autour de ces trois personnages d'ailleurs le livre est séparé en trois parties et chacune des parties est consacrée à un des trois personnages c'est une histoire qui est pleine de rebondissements j'ai trouvé ça vraiment très chouette les personnages sont très attachants par rapport à l'autre livre de Valentin Musso où j'avais trouvé tous les personnages très antipathiques là je les ai trouvé très attachants pas toutes les parties du livre en fait quand on se plonge dans chacun des personnages ils en voient leur côté sombre et tout ça donc c'est un petit peu difficile de s'attacher quand on les voit comme ça mais de premier abord ils sont quand même très attachants certains plus que d'autres ça ça sera à vous de voir quand vous lirez le livre si vous le lisez et même si le journal nous paraît suspect au premier abord et bien on va se rendre compte qu'en fait les trois personnages cachent des secrets et donc dans chacune des parties de ce livre on allait découvrir les secrets de chacun d'entre eux et c'est vrai que c'est totalement inattendu en tout cas moi je ne m'y attendais pas du tout à la moitié du livre je me suis un petit peu ennuyée j'ai trouvé que c'était un petit peu long mais franchement le début du livre et la fin du livre sont vraiment excellents je l'ai trouvé très très bien tourné à chaque rebondissement on ne s'y attend pas du tout on est vraiment surpris ce qui n'est pas évident parce que moi en tout cas quand je regarde une série quand je lis un livre j'ai tendance à trouver assez rapidement la suite à imaginer déjà la suite et là pour celui-ci je ne m'y attendais vraiment pas du tout et j'ai trouvé ça très très bien et ce qui est sympa aussi avec ce thriller c'est qu'on a une belle fin parce que souvent on a une fin où il y en a un qui meurt et puis voilà et puis ça s'arrête là là j'ai trouvé qu'il allait avoir une fin heureuse dans ce livre là c'était vraiment bien joué et c'est hyper agréable de se terminer comme ça sur une note joyeuse avec plein d'espoir donc celui-ci j'ai beaucoup aimé si je vais lui donner une note sur 5 étoiles je lui mettrais une 4 étoiles peut-être pas 5 parce que je me suis un petit peu ennuyée au milieu du livre mais franchement par rapport à l'autre que j'avais lu celui-ci est excellent et je suis très très contente de l'avoir lu ça me réconcilie avec Valentin Musso donc j'en lirai d'autres je vais peut-être faire une petite pause quand même surtout que là d'avoir lu beaucoup de thrillers ces derniers temps ça m'a un petit peu plombée de morale donc je vais un petit peu changer d'ambiance on va essayer en tout cas et pour finir le troisième livre c'est un livre jeunesse j'en lis rarement et ça c'est un livre que j'avais acheté à mes enfants enfin à mon fils il y a quelques années ouais je pense que c'est il y a 3-4 ans ouais Céleste ma planète c'est de Timothée de Fontbelle donc c'est un auteur qui écrit surtout des histoires pour enfants et si j'ai eu envie de le lire c'est d'une part parce que ma fille aussi l'a lu il y a pas longtemps je lui avais proposé elle l'a lu et elle m'a dit bah c'est bizarre on dirait qu'il y a pas de fin alors du coup je me dis bah c'est un peu bizarre je pense que si mais comme je l'avais pas lu bah je pouvais pas lui expliquer et hier j'écoutais une émission de France Culture je crois ouais je crois que c'est France Culture qui était consacrée à la littérature jeunesse et dans cette émission il y avait Timothée de Fontbelle qui était invité et en entendant son nom j'ai dit mais ça dit quelque chose et j'arrivais pas à remettre le nom sur le livre et du coup je suis allée dans la bibliothèque du salon pour voir et j'ai retrouvé donc c'était Céleste ma planète donc du coup comme je connaissais pas l'auteur je lui ai dit bah c'était l'occasion de le découvrir et en plus en le lisant ça me permettrait bah de l'expliquer à ma fille et ça va être un petit peu difficile de vous faire le résumé parce qu'en fait il est tellement court pour moi que si je vous dis le résumé vous allez tout avoir toute l'histoire mais en fait c'est une histoire mais on y trouve à la fois de l'amitié, de l'amour, un petit peu de philosophie et en même temps un message écologique donc ça rencontre tout ça en même temps et Céleste ma planète, en fait Céleste c'est une petite fille c'est le prénom d'une jeune fille que rencontre, d'ailleurs est-ce qu'on connait son prénom à lui ? Non Je viens de me rendre compte que en fait le livre c'est comme si un jeune garçon l'avait écrit mais en fait je crois que nulle part on a son prénom Est-ce que c'est écrit à la première personne du singulier ? Je Ouais On n'a pas le prénom du garçon Bon c'est Isa mais en tout cas donc c'est un jeune homme de 13-14 ans qui rencontre, enfin qui vit dans une ville très futuriste avec plein d'immeubles très pollué, pour passer d'un immeuble à un autre, enfin c'est des immeubles qui font plusieurs centaines d'étages ils ont des grands ascenseurs, ils ont des passerelles entre les immeubles ils ont des autoroutes en l'air, enfin vous voyez un petit peu avec beaucoup de pollution, la planète est en très très mauvais état et donc ce garçon va tomber amoureux d'une jeune fille et en fait cette jeune fille est malade et donc il va toujours faire pour l'aider et il va tout faire pour l'aider et je ne peux pas vous en dire plus mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le livre, je l'ai lu hier soir, ça a dû me prendre une demi-heure à le lire il est très 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 bien fait, il est très agréable, ça se lit tout seul on ne s'ennuie pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer et la morale qui est derrière c'est vraiment, je le trouve très bien fait pour des enfants il le recommande à partir de 10 ans, voilà, et il est même recommandé par l'Education Nationale et franchement j'ai trouvé ça très poétique et le message écologique passe tout seul après je ne suis pas sûre que les enfants le comprennent forcément le message écologique mais je l'ai trouvé en tout cas pour moi, je l'ai trouvé très très bien fait j'avais acheté ce livre à mon fils, comme je l'ai dit il y a 3-4 ans et c'est la période où j'ai commencé à l'initier un petit peu à l'écologie et il avait beaucoup aimé donc voilà, et ma fille par contre qui l'a lu à la paix elle n'a pas encore 10 ans mais dans quelques jours elle a eu un petit peu de mal à comprendre à la fin et ce matin quand je lui ai expliqué, ça n'avait pas l'air de la convaincre plus que ça mais bon, sinon elle avait quand même bien aimé l'histoire mais voilà, la fin apparemment visiblement elle a laissé un petit peu en suspens voilà voilà, donc franchement si je devais lui donner une note pour un livre jeunesse je lui ai donné un 5 étoiles sur 5 étoiles, c'était parfait voilà voilà, donc voilà, j'ai terminé mon petit rapport sur les 3 livres que j'avais lus ces derniers jours j'en ai un autre de la médiathèque que j'ai commencé hier soir donc là je vais rendre les deux que j'ai emprunté à la bibliothèque et je vais voir s'ils en ont d'autres qui me tendent bien même si j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très très fournis en termes de livres j'irai voir du côté des nouveautés tout à l'heure il y aura peut-être des choses un petit peu plus sympa sinon je lirai les livres que j'ai acheté à Cultura en janvier j'en ai 3 dont 2 qui font partie de la même histoire, c'est une histoire en 2 tomes donc voilà, je verrai, je ne sais pas encore ce que je vais lire après celui que j'ai à la médiathèque mais voilà voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu même si moi elle me paraît très brouillon j'ai beaucoup cherché mes mots, j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt un petit peu plus de mal à m'exprimer j'ai eu j'entendé j'ai eu un petit peu plus j'ai eu j'ai eu j'ai eu C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !